Les artistes et intellectuels, levier de pression géopolitique ? La pensée marxiste a institué une ère du soupant dans le domaine de l'art. Nouvelle opium du peuple, après la déchristianisation progressive de l'Europe au XXe siècle, il est à la fois séduisant et console souvent l'homme sur ses souffrances quotidiennes, le détournant du sentiment de révolte contre le pouvoir en place. Gramsci développa ce thème et ses écrits eurent une grande influence dans la bataille culturelle des Rouges après la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, le monde capitaliste résistait par le seul fait que la bourgeoisie gardait prestige et légitimité dans le domaine des arts et des lettres. Aucune révolution n'était alors possible en Europe de l'Ouest sans détruire le prestige de l'art et de la culture. La création du manichéisme artistique En 1947, la guerre froide joue les prolongations en Europe. On l'appelle froide, elle est pourtant un point chaud car l'un de ses fronts majeurs n'est autre que la culture. Les américains ont un fort retard sur l'URSS qui pratiquait la guerre culturelle depuis la révolution bolchevique de 1917. Le pouvoir soviétique a créé dès ses débuts au Kremlin un front mondial de la guerre culturelle. Pour quoi faire ? La réponse à cette question est assez simple. Pour faire figure de référence dans le monde entier auprès d'intellectuels et d'artistes détenteurs d'un pouvoir redoutable en matière d'influence sur les peuples. Il a conçu institutions, filières de reconnaissance, presse, éditions, événements, congrès, rencontres et réunions. Tout cela dans l'unique but de récompenser et de rendre visible à l'international l'immense succès communiste. Cette guerre culturelle fut asymétrique jusqu'en 1947. Cette année-là, les américains se sont rendus compte que l'intelligentsia européenne adoptait globalement les messages des campagnes communistes pour la paix mondiale et contre le fascisme. Cette intelligentsia européenne était séduite en profondeur par le marxisme et pouvait du point de vue américain faire tomber toute l'Europe du côté des rouges. Il fallait impérativement agir pour que le vieux continent ne change pas de camp. Comment faire ? Les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas du tout une référence dans le domaine des lettres et des arts. Le premier ouvrage des agents de propagande américaine fut d'opposer une réplique symétrique aux communistes. Ils vont se mettre à créer à leur tour toute une multitude d'institutions de référence et de consécration internationale. Fondations, congrès, centres d'art, organisations non gouvernementales, syndicats, unions de journalistes, foires, presse, maisons d'édition, revues savantes et voyages d'études. L'Amérique s'efface en vertu et met en avant ses nouvelles institutions démocratiques donnant une forme d'illusion de débat libre. L'objectif reste d'arracher les griffes de l'influence communiste, les artistes et intellectuels séduis par leur propre anticonformisme individualiste. L'encadrement par le groupe que l'on récompense et gratifie permet de garder un contrôle certain sur les pensées des membres de ces groupes restreints. Créer un conformisme non ressenti comme tel, l'Amérique tient là une de ses clés de succès. A ce stade, ils ne proclament pas leur supériorité culturelle et dissimulent habilement l'origine de l'influence et de la manne financière qui en est à sa source. Ils se présentent modestement comme garants de la liberté de ses cercles internationaux, libres et démocratiques. L'influence géopolitique par le réseau est une réussite. Quand le théâtre remplace les sentiments véritables. Quelle culture opposée au grand art prisé par les communistes, les nationaux-socialistes et surtout les européens attachés à leur art et à leur identité culturelle et civilisationnelle. Les américains répliqueront avec des stratégies bien élaborées correspondant à cette réalité paradoxale. Il faut tout à la fois combattre la supériorité culturelle européenne et les deux modèles communistes, le réalisme socialiste de Moscou et la table rase de l'art des courants d'extrême gauche en Europe et aux Etats-Unis. La propagande culturelle américaine travaille sur plusieurs fronts en traitant des cibles différentes. Le divertissement et le spectacle populaire s'adressent à ce que l'on appelle le grand public. Cet art de séduction des masses remporte adhésion et succès. Mais le cœur de cible est la conquête du monde de l'art et des intellectuels. Rappelons-le, leur stratégie ne joue pas sur l'admiration, la séduction, mais sur la confusion, l'intimidation et l'effroi. Ils appliquent entre autres les méthodes de manipulation étudiées et expérimentées pendant la guerre, la psychosociologie, une nouvelle science utile de cette deuxième moitié du XXe siècle. L'enjeu est de jouer à l'insu de la personne sur les ressorts de l'inconscient en utilisant la peur et la récompense, fabriquant ainsi son consentement et son opinion. Le manipulé garde un ressenti de démocratie mais plonge dans une dérive autoritariste extérieure à sa politique culturelle nationale. L'Amérique doit devenir la seule et unique référence pour gagner cette guerre culturelle même s'il s'agit des arts. Elle se fixe pour objectif d'imposer une seule avant-garde artistique, la sienne. En 1947, dans le domaine de la création musicale, ce sera la musique dodécaphonique et pour les arts plastiques, l'expressionnisme abstrait. Pour la création musicale, ce fut un succès. Mais pas pour les arts plastiques, c'est la France qui conserve l'hégémonie des arts. A Paris, tous les courants se côtoient, la diversité des expressions artistiques, y compris abstraits, fascinent les artistes venus du monde entier. En 1960, il est clair pour l'Amérique qu'il faut changer de stratégie car détrôner la France dans les arts semble un combat perdu d'avance. Détruire Paris et Moscou simultanément. Il a fallu attendre les années 60 pour que soit désigné de façon non perceptible le conceptualisme comme unique avant-garde artistique. Ce courant, en musique comme en peinture, crée une rupture radicale avec tout ce qui avantage l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire avoir en même temps le meilleur du grand art et la présence de toutes les avant-gardes artistiques. Le conceptualisme est un art sans histoire, sans passé, sans savoir-faire et sans public. Il peut être consacré en réseau de façon occulte et sa valeur peut être cotée purement, arbitrairement sur le marché. Les causes de son succès échappent à la vue de tous et donc aux facultés humaines que sont le sens du goût et de la raison. Ce choix purement stratégique a un autre avantage caché. Il s'agit d'un véritable leurre idéologique. Le dogme du champion faisant référence à Marcel Duchamp. Quand celui-ci revendiqua l'Urinoir en tant qu'œuvre d'art en 1917, dans son texte signé par Richard Muth, il dit mot pour mot que Richard Muth ait fabriqué cette fontaine avec ses propres mains. Cela n'a aucune importance. Il l'a choisi. Il a pris un article ordinaire de la vie. Il l'a placé de manière à ce que sa signification d'usage disparaisse. Sous le nouveau titre et le nouveau point de vue, il a créé une nouvelle pensée pour cet objet. Ce dogme ultra-progressiste monté à son zénith par la fabrique culturelle américaine a l'avantage tactique de pouvoir être récupéré facilement par le Gotha des élites artistiques européennes d'extrême-gauche. Or, le deuxième objectif consiste justement à attirer de préférence les artistes et intellectuels de gauche dans le but de diviser les communistes d'un point de vue culturel. Le conformisme artistique des milieux intellectuels et du pouvoir est bien installé en Europe dès la fin des années 70 par les stratèges américains, mais il faudra encore attendre deux décennies pour que les milieux fortunés s'intéressent à cet investissement financier et se laissent séduire par son discours. Le mot d'avant-garde artistique disparaît à cette époque-là. Il est remplacé par l'appellation « art contemporain » sous-entendu « conceptuel » dont la définition même est l'exacte contraire de la définition originelle de l'art. L'art classique ou moderne est alors devenu instantanément obsolète. La menace sociale comme moteur du conformisme La procédure de la pensée de Duchamp fait sortir l'art Duchamp de l'exception, de la beauté universelle et du sens intellectuel. Il échappe à l'idée même d'une possible médiocrité, car déné de critères de jugement ou de goût. Le spectateur, sidéré, désorienté, se sent coupable de ne pas comprendre. Ce qu'il aime est dévalorisé, moqué, rétrogradé au rang de décoration d'artisanat. Profondément humilié et craignant d'être exclu par les cercles de notoriété et du pouvoir qu'il aspire à rejoindre dans son ascension sociale, il se soumet en oubliant que c'est lui qui est dans le vrai, dans l'authentique chemin tracé par ses ancêtres européens pendant des siècles. Le conceptualisme artistique, parce que démuni de critères de valeur intrinsèques, a pu devenir un produit financier au même titre qu'un produit structuré sur une assurance-vie. Sa valeur dépend de la fabrication de sa perception par le réseau, à ses utilités fiscales, de communication, autant dire de propagande et de la circulation discrète de ses liquidités. Sous un déguisement révolutionnaire, anticonformiste et libertaire, il a soumis les classes intellectuelles, dangereuses pour l'hégémonie culturelle américaine, qui ont d'ailleurs perdu tout aura et leur statut, jadis immense, en Europe. Quand le littéraire Émile Zola écrivait son ouvrage « J'accuse » pour mettre le doigt médiatique sur l'affaire Dreyfus, il est alors une réelle puissance publique en un seul homme que l'on ne retrouve plus en 2022. Quel artiste, quel écrivain moderne du XXIe siècle peut se vanter d'avoir une quelconque équivalence au pouvoir culturel et politique de Zola à la fin du XIXe ? Pensez-y. L'installation du conformisme progresse à vitesse constante après 1968, devient étatique et institutionnelle en France au début des années 80. Après la chute du communisme en 1991, cette guerre culturelle manichéenne devient, en période hégémonique américaine, un soft power, un pouvoir doux utilisant d'autres formes de manipulations bien plus radicales en raison de la disparition de toute concurrence. Les contes d'Anderson, de Grimm, de Charles Perrault, les mille et une nuits deviennent Disney. Avec leur mondialisation se perd, le sens même de leur morale, leur lissage tout public affaiblit et sursensibilise à outrance les esprits de nos enfants qui n'aspirent pourtant qu'à comprendre le monde tel qu'il est, sans passer par le filtre d'une multinationale américaine qui canalise ce qu'ils doivent penser dès leur plus jeune âge. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouveau format sur les leviers de pression en géopolitique vous a plu. Nous essayons de vous donner les clés de compréhension sur des sujets parfois occultes ou tabous. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur le thème d'aujourd'hui dans les commentaires, ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. A la prochaine !